Et on est en live pour ce retour sur la nuit du H2016, spécial du No Limits CQ. Alors, quelle heure est-il ? Il est 5h06, donc évidemment, on est en retard. Cette fois, à cause de No Limits, comme d'habitude. Excusez-nous, pour ne pas changer, on est sur le comptoir sécu, il n'y a toujours pas de bière. Je vous rappelle que c'est une récurrente. Il y a de la bière au Village Disney. C'est extrêmement compliqué pour les bières. J'ai cru comprendre que maintenant, il y avait du rosé aussi au comptoir sécu. Biodynamique, diversifié, je veux dire. Biodynamique, c'est vrai que c'est important. C'est important. Alors, pourquoi on se retrouve, les petits amis ? Parce que c'est la nuit du HAC et qu'on se fait notre petit retour rituel. Voilà, la nuit du HAC en plein jour. Voilà, c'est ça. Et en plein milieu de la conf. Pour ceux, voilà. Et ça, c'est parce que c'est l'anniversaire de Justin. Si vous voulez lui envoyer un petit message privé. Ou alors un don sur notre Paypal. N'oubliez pas qu'on a un Paypal sur notre site web. Donnez-nous de l'argent. L'argent des abonnés, on en a besoin. Alors, effectivement, il est 17h. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais pour ceux qui prendraient l'émission en cours, est-ce que quelqu'un peut rappeler pourquoi la nuit du HAC, ça se passe en plein jour ? La nuit du HAC, ça se passe en plein jour, mais également en pleine nuit. La journée, ce sont toutes les conférences et les activités annexes. Et en soirée, c'est du workshop et du CTF. Donc après, il y a les workgames qui vont commencer, les workshops également. Et ça se termine très tard dans la nuit, voire tôt le matin. Oui, parce que je... La mise des prix est à 7h du matin, je crois. Voilà. Il y en a quelqu'un qui reste la nuit ou pas, ou chez vous ? Les Suisses, peut-être. Qui restera jusqu'au bout. Non, non, les bons pères de famille, même si cette notion a disparu, ça couche toi. J'ai cru comprendre que cette notion était discutable, effectivement. Elle reste toujours valide, cette mention de bon père de famille. Va chez le notaire et tu verras. C'est juste qu'elle n'est pas applicable. Alors, les conférences. Qui est arrivé pour la conférence d'ouverture ? Donc, Louis Pouzin sur Internet. Non, on était pour la conférence d'ouverture, sauf qu'on n'a pas pu l'avoir parce qu'on était en train de monter le stand qui était assez long à mettre en place. Le professionnalisme, voilà, c'est tout. C'est plus compliqué que juste de mettre un kakemono et des stickers sur une table, quoi. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Le kakemono, par contre, il faut le dire. Le kakemono est excellent. Donc, Windows 10. Par contre, je crois que Morgane, tu as assisté à Windows 10 aujourd'hui. Oui, oui. Louis également. D'ailleurs, on a même fait un retour avec eux. Donc, les gens qui nous écoutent pourront se voir. On va remettra les formats découpés en ligne sur YouTube dans pas longtemps. J'imagine qu'on mettra un lien sur le site web. Et aussi en podcast sur comptoirsécu.fr, c'est M-P-T-O-I-R-S-E-C-U.fr. Voilà, le vrai podcast. Non, mais sinon, si on veut faire un résumé, en gros, ils ont vu effectivement que pour ce qui est de la base, oui, il y a une quantité énorme d'informations qui est remontée. Oui, de toute façon, c'est totalement assumé vers Microsoft qui le marque en noir et blanc dans leurs documents. Juste pour redonner peut-être le contexte pour nos auditeurs, la conférence parle de lorsqu'il y a un crash, par exemple, il y a un certain nombre d'informations qui sont remontées. Pas qu'un crash. Tout le temps, tout le temps, d'accord. Et il y a des personnes qui ont donc étudié les informations qui sont remontées. Exactement. En gros, ils se sont mis en mind-in-the-middle entre leur PC qui avait leur Windows fraîchement installé et Internet. Et ils ont regardé tout ce qui passait en faisant rien, en mettant la webcam, en mettant le micro. En l'installant aussi. En lançant Cortana, ce genre de choses. Et voir finalement s'ils communiquaient, s'ils ne communiquaient pas. Ils ont à la fois cherché à enlever quelques mythes comme quoi, par exemple, dès qu'on allumait la webcam, tout a été envoyé sur les serveurs. Évidemment, non. Déjà, pour une pratique, ça aurait été difficile. Ce n'est pas toute la planète sur les flux vidéo. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que ce n'est pas fait sur du ciblé, mais ça veut dire que ce n'est pas fait de masse. Et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'a priori, chaque requête était quand même identifiée. Donc, potentiellement, on pouvait remonter un utilisateur. Voilà, en fait, chaque élément renvoyé sur un des serveurs Microsoft est renvoyé avec un ID qui est unique à la machine. Et par conséquent, l'anonymisation est toute relative parce que finalement, si on recoupe tout, on peut créer des profils assez détaillés sur les gens. Voilà. Après aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qu'ils ont pu tester en situation est intéressant, mais ils indiquaient aussi en fin de la présentation qu'on est sur un système fermé. Et donc, il peut y avoir une descente de code supplémentaire via un patch magique, entre guillemets, qui pourrait venir rajouter des fonctionnalités au système et qui, en le changeant, en le modifiant, pourrait augmenter éventuellement et changer le constat qu'ils ont pu faire lors de leur test. Encore plus avec Windows Update qui maintenant ne demande plus ton avis et met à jour simplement et directement. Ce qui est aussi intéressant de cette conférence, c'est le côté un peu, il faut faire attention à ce qu'on télécharge et ce qu'on utilise. Par exemple, ils prenaient l'exemple d'un outil qui s'appelle DWS Lite, qui permettait concrètement, qui était vendu, c'est un outil qui était gratuit, pour pouvoir concrètement bloquer tous les envois d'informations, etc. Que beaucoup de personnes utilisaient, mais en fait, quand ils ont été un peu plus loin sur l'outil, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça bloquait aussi les mises à jour Windows, ça supprimait les mises à jour de sécurité, etc. Donc, c'était aussi un peu si intéressant de ne pas utiliser bêtement son outil. Donc, on se retrouve avec une machine potentiellement moins espionnée par Microsoft, mais complètement trouée. Donc, c'est un choix assez... Donc, il faut hacker son Windows 10 avec précaution. Mais hacker comme dans NDH Kits, et on en reparlera tout à l'heure. Non, mais c'est encore un bel exemple d'outil qui est en plus open source. Les gens se disent, c'est bon, c'est open source, donc quelqu'un a vérifié. Effectivement, personne n'en parlait. C'est un outil qui est plus ou moins répandu, qui retirait, en clair, ce n'est pas du tout caché, des mises à jour de sécurité qui sont des bulletins de sécurité importants, sans que ce soit justifié. Et donc, il y a un paquet de gens qui ont seulement voulu arrêter d'être fliqués, qui ont mis leur machine en danger. Et alors, après cette conférence sur Windows 10, il y avait une conférence sur Tails, une distribution à propos de la privacité. C'était une conférence qui était assez intéressante. Moi, j'étais un peu déçu parce que c'était... Enfin, c'est très intéressant qu'on ne connaissait pas Tails, mais ils ont passé beaucoup de temps. Donc, c'est deux personnes qui commitaient sur Tails. Mais en fait, c'était... Qu'est-ce qui est Tails ? Donc, en fait, Tails, c'est un système d'exploitation qui est recommandé concrètement pour tout qui est anonymat, parce qu'en fait, ça se base concrètement... L'installation, c'est... Utilise par exemple l'Internet Browser pour... Le Torbrowser pour aller sur Internet. On utilise des outils de chiffrement. Le GPG, par exemple, est très simplifié pour être utilisé. Donc, en fait, c'est vraiment un système d'exploitation assez pratique. Et donc, en fait, pendant cette présentation, ils ont expliqué pourquoi Tails, c'est bien, pourquoi Tails, c'est pratique. Donc, c'était vraiment une présentation de Tails à part entière qui était très bien faite. Par contre, j'étais un peu, à mon sens, déçu qu'ils n'avaient pas été plus loin dans la présentation. Oui, donc, c'est une distro basée sur Debian de mémoire qui, en fait, mise tout sur un démarrage en live CD et qui fait tout son possible pour laisser aucune trace aussi bien sur la machine que lors de son surf sur les différents sites. Alors, dans ce cas-là, j'ai une question. C'est parce que pendant la présentation de Tails, il indiquait... Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était 18 000 ou 18 000 bouts de Tails par jour. Oui, alors, c'est pareil, ça m'a fait tiquer. Comment est-ce qu'il fait pour avoir l'information si c'est censé respecter ta vie ? Et du coup, j'ai eu un doute si c'était 18 000 bouts, effectivement, d'utilisateurs ou si c'était pendant leur test, parce qu'ils ont parlé de leur machine de test. Je pense qu'on a eu la réponse. En fin de talk, il a indiqué qu'il y a eu une question. Mais comment ça se passe pour les mises à jour ? Et la personne a indiqué que lorsque tu démarres ton Tails, ils se connectent via Tor pour aller regarder s'il y a une mise à jour de disponible. Ah, voilà. La réponse. Après, moi, j'ai... J'ai trouvé la présentation assez intéressante, contrairement, assez intéressante, en fait, parce qu'elle montre bien que le côté, l'équilibre qu'il faut trouver entre les aspects sécuritaires purs, le côté faire que ce soit utilisable par le commun des mortels et que ce soit simple et puis tous les aspects documentaires aussi qui vont autour. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut, enfin, il y aurait beaucoup à apprendre et à retirer pour des applications d'entreprise où on voit que le plus souvent, on a des trucs qui sont peut-être sécurisés, mais bon, la doc et la usability, ils ne sont pas là. Enfin, je trouve que là-dessus, c'est le TOL qui était assez intéressant sous cet axe-là, même s'il est un petit peu hors-sujet, entre guillemets, de la distribution pure et dure, d'un point de vue technique, du moins. C'est vrai qu'en plus, il y a un exemple qui m'a un peu marqué dans la représentation, c'est quand ils disent, est-ce que vous avez entendu parler, il a dit 8 ou 9 distributions que je n'en savais plus du tout, et ils disaient, c'est simple parce qu'en fait, ces distributions-là, contrairement à la TOL, ne sont pas prises en compte, l'usure friendly, la maintainabilité, le développement libre, enfin ouvert, etc. Et c'est vrai que cet angle, justement, un peu, c'est intéressant. Voilà, des distributions basées sur l'anonymat, il y en a eu des PEL, mais elles ont duré entre 6 mois et 2 ans maximum, et TOL, ça fait maintenant plus de 7 ans qu'ils sont en marche. Après, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur le côté accessible pour tous, mais la première étape pour avoir TOL, c'est de l'installer, et quand on voit la procédure, il faut, de base, 2 clés USB et une procédure en 10 étapes sur Windows. Je ne trouve pas ça spécialement accessible. Alors, je n'ai pas creusé sur les limitations qui font qu'il faut obligatoirement 2 clés USB pour le faire, mais il y a d'autres distributions qui font des lives USB. Je me demande pourquoi ils n'ont pas une procédure un peu plus simple pour les tests de Windows, pour le commun des mortels, justement. On en arrive donc à la pause déjeuner, et quand on est à la nuit du hack, on déjeune où ? Le Mac. Au Steakhouse. C'est quoi ça ? Le Steakhouse. Ce n'est pas les mêmes moyens, on voit direct la différence entre les deux. Non, mais nous, on a une traduction. Je vous aurais invité avec grand plaisir. Une marque de fast-food bien connue chaque midi. Une marque américaine avec un clou de triste. Un logo, à chaque fois, on croit que c'est le métro, mais non, ce n'est pas le métro. Par contre, juste pour information, si vous repassez à Disneyland Paris, il y a sûrement un petit logo No Limit Sécu, si je ne me trompe pas, sur McDonald's, non, c'est ça ? Il n'y a pas un logo No Limit Sécu, maintenant, au McDonald's Disneyland Paris ? Si, si, on a un petit peu pôné le McDonald's. Alors, il faut savoir qu'on a effectivement nos nouveaux autocollants et notre kakimono qui est juste magnifique et qui fait effectivement bien pâlir le comptoir Sécu qui est mis avec du matos, mais sans kakimono. Il va falloir qu'on se mette au niveau quand même. Après le repas, on a réenchaîné avec un retour sur Defcon. From Defcon to the DARPA. Qui a assisté à ça ? Ah, je n'étais pas revenu de manger. Non, je confirme Hervé, tu étais toujours au Steakhouse. J'y étais, Loïs aussi ? Oui, c'était... Je ne m'attendais pas du tout à ce type de conférence. En fait, j'ai mal lu le titre, tout simplement. Je m'attendais à un truc à Defcon, etc. En fait, c'était un programme de... Un genre de CTF que la Defcon organise depuis 2014. C'est Grand Defcon... Grand Cyber Challenge, je crois que c'est ça ? Oui, Cyber Grand Challenge. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au mieux de faire un CTF classique avec des humains qui vont chercher, faire de l'attaque et de la défense, en fait, ils ont... Le concept, c'est d'automatiser, de faire en fait que la machine elle-même découvre les failles, découvre les vulnérabilités, les patchs elles-mêmes, etc. C'était un angle qui était assez intéressant, à mon sens. Je ne sais pas ce qu'on a pensé. Chez vous aussi, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu ? Un CTF pour robots, le prochain consultant en sécurité. C'est exactement ça. Pour moi, c'est entre guillemets précurseur. C'est marrant parce qu'il a commencé sa conférence en parlant du premier Grand Challenge qui a été sorti, avant le Cyber Grand Challenge, qui était en 2004 et qui était basé sur la voiture autonome. Donc en 2004, ils avaient un projet justement, dans le Nevada, je crois, ils avaient en fait un parcours à faire sur une voiture sans conducteur. Donc c'était le tout début. Et d'ailleurs, à l'époque, aucun des challengers n'avait réussi à finir le parcours en entier. Et maintenant, quand on voit ce qui se passe avec les voitures, que ce soit chez Google, chez Tesla, qui commencent à implémenter ça de manière plus ou moins hasardeuse... À faire des accidents. Sans vouloir troller à nouveau. Je crois que c'était une moto, ce n'était pas auto. Sur l'image, c'était une sacrée grosse jeep. Donc à mon avis, c'était... Il y a eu un challenge de faire rouler une moto dans le désert et c'était beaucoup plus dur parce qu'il y a des cailloux, etc. Toujours est-il, j'ai effectivement vu un challenge comme ça. C'était aux US, mais c'était avec des bipèdes. Et c'était pour vous montrer que Terminator n'était pas encore là puisqu'on devait, par exemple, faire ouvrir des portes aux robots et que la moitié du temps, ils essayaient d'ouvrir à côté de la porte. Et donc forcément... En fait, tu as vu les nouveaux Boston Dynamics, là ? Oui, Terminator, il passe à travers la porte. Regarde les nouveaux de Boston Dynamics, ils font très peur. Celui avec la peau de banane ? Et ils savent ouvrir les portes. Oui, mais il se relève tout seul. Oui, mais enfin, il tombe d'abord. Et il fait peur. Pendant cette... Non, par contre, juste là, je vais suivre rapidement. C'est vrai que la conférence peut paraître, entre guillemets, non impressionnante. Parce que finalement, c'est un programme extrêmement simple. Ça prend un temps qui est conséquent pour trouver un simple buffer overflow qui est évident. Mais je pense qu'encore une fois, en 2004, on trouvait ça non impressionnant également pour les voitures. Et on voit maintenant où on en est rendu. Donc on peut se dire qu'il y a de belles années encore pour nous. Mais potentiellement, d'ici 10-15 ans, on risque de se faire remplacer, en tout cas sur la partie automatisée, pour récupérer l'évident par des machines. Au point où le gagnant, justement, de société de CTF qui est prévu, donc qui gagnera, je crois que c'est 2 millions de dollars pour le premier. Ils ont prévu concrètement à la DEFCON, c'est de faire un concours concrètement qui sera intégré à la OCTF finale de DEFCON. Donc de se battre contre les humains, en fait, avec cette machine, pour essayer d'être la meilleure. Donc on prend vraiment en compte ce truc-là. Jeff, tu en as pensé quoi, toi ? Moi, j'ai trouvé, effectivement, c'est prospectif. Mais pas trop, en fait, de l'autre côté. C'est un peu flippant, quelque part. Parce que ça veut dire que dans 5-6 ans, ça va aller à une allure, je pense, grand V. Et on va se retrouver avec des systèmes qui vont être capables de faire de la découverte de vulnérabilité de façon automatique, du patch automatique. Ou de l'exploitation automatique. Ou l'exploitation automatique, tout à fait. Et là, quelle est la place ? Comment ça sera intéressant de refaire un épisode ? Peut-être avec les personnes qui organisent des bug bounty. Mais ce n'est pas déjà le cas. Parce que c'est IA contre humain. Et est-ce que l'homme, ensemble, sur des plateformes associatives de type bug bounty, est-ce qu'on va faire le poids ? Et jusqu'où va aller la créativité ? Il y a vraiment une belle question, là. Mais tous les logiciels malfaisants comme Stocksnet, c'est déjà ça ? Ce qui m'interroge, bon, ça ne va pas être le sujet aujourd'hui, mais ça fera une bonne émission. Vous me dites que des IA seraient capables de trouver des bugs en tant que bug hunter, mais incapables de le faire pendant la période de développement. Je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser. Oui, mais ça veut dire que ça sera dans 4 ans, possiblement, la mort des bain testers. Ah, ça fera effectivement une très bonne émission. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de travaux sur le côté attaque. On voit faire du CTF de façon complètement automatisée, aussi bien attaque que défense. Et comme le pointe JP, là, quid du côté conception par défaut sécurisée ? Il n'y a pas tous les travaux de recherche. C'est moins sexe, entre guillemets, de faire du code sécurisé et d'avoir des outils pour tester les choses de façon en amont, alors qu'on trouve les choses un peu plus fun du côté attaque. Pourquoi pas ? Il y a même moins de recherche sur la défense que sur l'attaque. Pendant ce temps-là, il faudrait un petit jingle. Pendant ce temps-là, j'ai fait le tour. Moi, c'était la première fois que je venais à la nuit du hack. Pourquoi t'es venu justement ? Qu'est-ce qui t'a donné envie cette fois-ci ? Distribuer des stickers. Ben voilà, on avait des nouveaux stickers. C'était hyper motivant. Et puis, je savais qu'on allait vous voir. Et je voulais découvrir un petit peu ce que c'était. Et j'ai donc découvert qu'il y avait l'espace central où il y a les personnes qui écoutent la conférence, donc là où vous étiez. Et autour de ça, il y a les espaces entreprises ou écoles ou associations. Et pendant tout le temps où le conférencier parle, il y a des échanges constants dans la salle. C'est assez nouveau pour moi. En général, les salles sont silencieuses. Parce qu'ils dorment en général. Non, non, pas vraiment. Et là, il y a vraiment de l'échange, sa vie. C'est une grande salle. Et c'est intéressant de voir ce concept d'un peu de fourmi. Ça continue de travailler tout le temps. Les gens parlent parce que le Wi-Fi ne marche pas. L'année dernière, c'était encore pire, entre guillemets, parce que les tables où les personnes faisaient le CTF, ils étaient juste derrière, dans la même salle. Tu avais tout à un même endroit. Souviens-toi, ce n'était pas ici l'année dernière. Ah oui, il y a deux ans, excuse-moi. Il faut savoir que la NDAH, c'est une conférence qui évolue beaucoup chaque année. Les configurations changent, des fois même le lieu change. Donc effectivement, ça a pas mal bougé en ces dernières années. Et alors depuis, qu'est-ce qu'il y a ? On a parlé de la NDAH Kids tout à l'heure. Il y a aussi le Bug Bounty qui est en cours depuis ce matin. Des choses à dire là-dessus ? C'est plutôt de votre côté, je pense. Genre Nico, t'as fait un petit tour ou pas ? T'as regardé le CTF, Nico ? Alors attends, parce que là, il y a plusieurs choses différentes. Il y a les vrais Bug Bounty où il faut aller au fond s'enregistrer, etc. Il y a les stands de recrutement. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais alors cette année, c'est la fête du slip. Et donc ils ont tous leur challenge, leur machin. Il y a des applis à télécharger. Et donc là, tu peux passer la journée à faire du reverse si tu veux. Et après, il y a le vrai CTF qui va commencer à minuit. Enfin, une fois que le réseau marchera en tout cas. Il n'y a pas aussi le confessionnel de Zataz ? Il n'y a personne sur le confessionnel de Zataz. Il n'y a personne, on est déçu. Zataz, Zataz. Je ne savais pas que c'était là. On passe à la conf de Renaud Lifsheet qui était toujours très intéressante sur Zigbee. Oui, en plus, on l'a interviewé, donc on mettra ici encore. Loïs voudrait bien, mais il n'a rien compris. Ben si. Allez, vas-y, Dine. C'est parce que Loïs n'a pas encore d'enfant qui joue avec des jouets Zigbee. Il n'a pas encore de télé Zigbee. C'est pas son âge. Je n'ai pas le fournisseur français qui a été démontré pendant cette présentation. La présentation de Renaud était encore très intéressante. Je pense qu'on le voit à la limite à chaque conférence. C'est une habitude limite. Non, j'allais dire que c'était une révolution. De ? C'est un indice, c'est un CTF. De la bienveillance, messieurs. Toujours bienveillant. En fait, c'était une présentation du protocole Zigbee. Et concrètement, les problématiques de design de ce protocole, il y a différentes versions qui ont été implémentées. Une version qui est implémentée sur le fournisseur de box TV française, dont on ne citera pas. En fait, il était facilement cassable. Il était simple de récupérer la clé. Facilement quand tu t'appelles Renaud. Mais sinon, il faut le matériel, la connaissance, la connaissance de la RFC. Ça ne se fait pas, ce n'est pas trivial. En gros, ils ont la protection. Non, il faut être consultant en sécurité, c'est tout. La protection qui est sûrement basée sur la sécurité et par l'obscurité. En très résumé, finalement, il expliquait que les industriels prennent les standards qui sont éprouvés, supportés par le maximum de matériel, qui sont des fois un petit peu vieux. Et par conséquent, du coup, qui sont des fois, entre guillemets, vulnérables dès le design, en fait. Il a montré qu'il y avait des versions correctement conçues et sécurisées Zigbee. Le problème, c'est que tout le monde prend la plus vieille version dans laquelle il n'y a aucune sécurité. Et en plus, il ajoute ses propres modifications, ses propres évolutions. Et il parlait également de moyens de sécuriser quand même ces choses-là, mais pas des moyens potentiellement hardware. Mais qui dit hardware, dit souvent coûteux. Par exemple, des choses comme couler le matériel dans la résine et mettre une clé au niveau hardware qui, elle, servira à chiffrer la clé qui sera communiquée avec l'autre matériel. Et vu qu'on parle d'outils qui sont pour le grand public, on se doute bien que les priorités au niveau des réductions des coûts sont supérieures aux priorités de protéger ce genre de protocole. Non, et puis au micro du comptoir, il nous a fait une très belle conclusion un petit peu plus loin que ce qu'il a pu faire sur scène. Et il a soulevé le point que les équipementiers devraient plutôt essayer de prendre leur temps pour réfléchir à trouver des nouveaux standards qui sont respectueux de la sécurité et de la vie privée de chacun plutôt que de faire de la course à l'armement en termes d'algo, en termes de nouvelles features. C'est ça qu'il faut, c'est un label. Un label de standard sécurisé. Ça ne s'appelle pas l'I3E, ça ? C'est demander aux gens de ne pas faire la course à l'argent. Changer la nature humaine. Je constate que chaque fois qu'on est là, Youn a droit à un micro, donc il faudrait peut-être en profiter et en tirer les conséquences. Pendant la conférence de Renaud, je suis allé à la Ndash Kids. On a fait une petite interview tout à l'heure pour nos auditeurs qui étaient en ligne, mais juste un petit rappel. Donc Ndash Kids, Jeff, tes enfants vont te massacrer. L'année dernière, tu nous avais fait un superbe retour. Et cette année, il y avait l'initiation à la réalité virtuelle, cryptographie, cryptologie, Astérix, Obélix, Attac César. Vous pouviez apprendre à souder et à faire des circuits lumineux qui permettent d'envoyer des signaux, de faire des additionneurs, etc. Et il y avait de la robotique également qui, tu apprenais à programmer avec, je crois que c'est un scratch. Tu apprenais à programmer, tu mettais tes Lego Technics en marche, il fallait contourner des cartons. Et bien sûr, à côté de tout ça, tu avais des espaces jeux, tu avais des gros poufs et des gros coussins sur lesquels tu pouvais sauter. Tu avais les bornes d'arcade avec les pistolets où tu pouvais tirer. Bref, 50 enfants pour, je crois, deux ou trois moniteurs par atelier sauf au niveau de la soudure où ils étaient plus. Et c'est complet, les places sont parties très très vite. Et je confirme, moi, mes enfants, ils m'ont dit « Eh papa, tu nous emmènes, on va à la nuit du hack avec toi ». Je leur ai dit « Ah ben non, j'ai un peu merdé, je m'y suis plus trop tard, tout était plein ». Bon, c'était un peu fortuit, mais je leur ai mis dans les pattes depuis un mois et demi un petit truc qui s'appelle le Maker Boat qui se programme en un petit robot qui se commande à distance et qui permet de faire du développement en scratch. C'est une base Arduino. Et ça y est, ils se sont lancés. Et donc, de temps à autre, ils sortent un peu la tête de Minecraft pour faire un peu de développement. Et donc, c'est super sympa. Et donc, moi, je leur explique et puis ils y vont. Mais pour revenir un peu au sujet, on recommande chaudement à tout le monde « Amenez vos enfants à la nuit du hack ». La nuit du hack Kids, c'est vraiment top. Et breaking news, on a une intervenante de NDA Kids qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Olga. Bienvenue, Olga. Qu'est-ce que tu faisais à la NDA Kids ? Alors, on a fait les ateliers pour les enfants. C'était les ateliers soudure. Cette année, on a présenté un nouveau kit, un kit électro-audio. Donc, c'est un crayon musical. C'est un circuit électronique. Et quand l'enfant finit son kit, du coup, il peut dessiner avec. Et ça fait un son. Il peut jouer avec les enfants, etc. Donc, le crayon, c'est un crayon normal ? Il n'y a rien de particulier ? Alors, c'est un crayon gras. Il a un graphite. Donc, du coup, le graphite est conducteur. Et quand vous dessinez, la résistance change. Et du coup, le son change aussi. Super sympa. Et c'est qui qui organise tout ça, justement ? Qui prépare tous ces ateliers, etc. ? Alors, c'est l'équipe kit d'Electrolab qui s'est organisée depuis un an, à peu près. Donc, on se retrouve tous les mardis. On est une équipe de 8 personnes, à peu près. Et on travaille sur les kits, justement, pour présenter aux différents événements. On fait les ateliers pour les enfants. Là, on a fait aussi un nouveau kit qui vient de sortir, qui sera peut-être l'année prochaine à NDAH. C'est le kit couture, où vous avez un fil conducteur avec des LED. Donc, vous avez un support pile. Vous pouvez coudre sur vos vêtements. Et donc, du coup, ça clignote. Voilà. Justin, voilà ce qu'on peut t'offrir pour l'année prochaine. Un kit couture ? Moi, je suis pour. Je suis chaud. J'ai appris à coudre des boutons il n'y a pas longtemps. Je suis trop, trop chaud sur la couture. Merci beaucoup, Olga. Merci. Merci à vous. Donc, l'Electrolab, on le rappelle, c'est un cœur space qui est à Nanterre et qui est ouvert au public s'ils cherchent à le visiter pour le découvrir. Je crois que vous faites des visites. C'est peut-être le mercredi, je crois. En fait, on fait les visites tous les mardis. Le mardi. Tous les mardis soir. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email à contact. Contact Electrolab.fr. Et du coup, vous venez pour la visite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors là, après, on a Ethereum. Eh bien, voilà. Qui a fait déjà l'objet de deux No Limits CQ. Deux excellents No Limits CQ, dont l'attaque DAO. Oui, justement, c'est sur ça. Alors, Justin, normalement, on devait y aller. Justin, c'est quoi ton retour ? Alors, j'y suis allé. J'ai rien compris. La fatigue n'est non pas. J'ai rien bité. En plus, c'était en anglais. Donc, j'ai compris Ethereum. J'ai compris DAO. Et après, je me suis endormi. Et après, j'ai abandonné. Mais ça avait l'air bien. Il faut quand même dire que Justin nous a gavés toute l'après-midi pour nous dire « Je veux assister à la conférence Ethereum ». J'ai pas eu le temps d'en voir beaucoup. Il faut que t'écoutes l'émission de No Limits CQ sur le sujet. C'est en français. Le problème, c'est que mes écouteurs n'arrivent pas à diffuser s'il n'y a pas une bonne qualité de son, en fait. Donc, c'est pas possible. Je suis désolé. Je ne veux pas. Y a-t-il des morts à la nuit du hack ? Non, juste des portes qui s'ouvrent, a priori. Est-ce que l'un de vous y a assisté, du coup ? L'un de vous. On a tout vu, parce que là, les confs, elles ont encore lieu. Donc, on ne peut pas y être, puisqu'on est à la radio. Non, mais Ethereum, est-ce qu'il y en a un de vous qui l'a vu ? Est-ce qu'il en a pensé ? Ou est-ce qu'il suffit juste d'écouter votre épisode et on aura tout l'essence même du sujet ? Non, la voir, c'est facile. L'écouter et la comprendre. Tu auras tout l'éther du sujet, en tout cas. C'est en anglais, c'est en anglais. C'est une bonne question. Est-ce que c'est filmé et enregistré ? De quoi ? Les conférences ? Oui, ça l'est. Et apparemment, c'est selon le bon vouloir de la personne qui parle si elle veut être diffusée ou pas par la suite. Donc, je ne sais pas si eux ont accepté ou pas, mais normalement, ça devrait être diffusé par la suite. Juste pour parler un petit peu des bug bounty, parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé du CTF, mais pas du bug bounty. J'ai cru comprendre qu'il y avait OVH qui faisait un bug bounty. Un gros bug bounty. Quant qui faisait également un bug bounty. Et à 15h, le patron de Quant est passé à... Je crois qu'il y en a tellement maintenant que les gens ne savent plus lequel faire. Les gens n'ont pas trouvé l'année dernière. Apparemment, ils les avaient chauffés un petit peu. Et puis, ils s'étaient fait pôner quelques trucs. Et là, à 15h, si j'ai bien compris, personne n'avait rien trouvé. Donc, il a dit je triple par trois les bounty. Et donc, on est passé de 5 000 à 15 000 euros. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cherché ? Je ne sais pas. Moi, j'ai failli monter sur scène pour le tabasser et choper son mot de passe-route. Mais je ne sais pas s'il aurait payé après. C'est la méthode russe, Vladimir, ça, non ? Non, non, on a d'autres méthodes. Nous, c'est plus la famille qu'on vise. Et il y avait le 118... Enfin, un des 118, je ne sais même plus lequel c'est. Jeff, c'est peut-être ? Oui, il y a Orange qui s'est lancé dans le bug bounty. Donc, waouh, c'est moderne chez Orange. Et on a mis l'annuaire en ligne. C'est quoi ? C'est 118, je ne sais plus combien. 712 ou je ne sais pas quoi. Bravo. Je ne sais pas. Bravo. Bravo. C'est 118, 712. Voilà, c'est 118, 712. Le site web et puis l'application mobile sous iPhone. Donc, c'est bien. Ça va dans la bonne direction. Et ça montre que les grandes entreprises, elles savent saisir et surfer sur un peu les nouvelles tendances et les nouvelles façons de travailler. Est-ce que vous avez utilisé Bounty Factory ? Parce que justement, Bounty Factory est sorti enfin maintenant. Donc, on a vu des stands, etc. On a Corben qui était là. Alors, à priori, c'est justement parce que c'est en association avec Bounty Factory que Orange, Quant et OVH sont présents aujourd'hui à l'arrière de la salle pour agir pendant les 24-48 heures de la nuit du hack et délivrer les Bounty quand il y a vraiment des choses de trouver. Et si vous voulez en savoir plus sur le bug Bounty, je crois qu'il y a une excellente émission de No Limits CQ sur le sujet. Il y a effectivement une seconde émission de No Limits CQ et peut-être un teasing, peut-être une troisième émission à venir. Il ne faut absolument pas manquer. Il y a un interview du comptoir CQ au FIC. Du coup, on l'avait fait avant, en fait. C'est fini, concours de quéquettes, là ? C'est trop ça, quoi. J'avais une émission avec monsieur de Bug Bounty Zone. Ok, eh bien... Est-ce qu'on a parlé des stands ? Rapidement, mais tu peux en dire un mot ? Ah oui, on n'a pas encore parlé des stands. Donc il y a un stand... Non, parce que quand même, il y a une démo de clip sur le stand de l'Annecy, quoi. À la nuit du hack, je veux dire, c'est... Bon, on va peut-être expliquer ce que c'est que clip, mais... Le système d'exploitation sécurisé... Ah, on parle de clip, justement. On vient d'attraper le directeur de l'Annecy au passage. Alors, pourquoi clip à la nuit du hack ? Et on n'a pas de clé USB bootable, on ne peut pas partir avec. Pourquoi clip ? Pour montrer qu'on ne fait pas que de la politique à l'Annecy, on fait également de la technique, de l'expertise pointue. Et puis, il y a peut-être des réponses intelligentes aux questions d'OAS plus ou moins souverain. Eh bien, j'allais justement le dire, clip de l'OS souverain. L'OS souverain, c'est avant tout un OS maîtrisé. Donc, clip, c'est un exemple d'OS maîtrisé. Merci beaucoup. C'est un vrai breaking, breaking news. Nicolas Riff, notre Cyril Eldin de la sécurité, qui attrape les officiels en route. Il y avait la salle Yes We Hack, avec déjà beaucoup de stands qui recrutent, plus la grande salle avec beaucoup de stands qui vendent des trucs. Vous avez été dans la petite salle ? Parce que moi, je la trouve quand même super loin. Enfin, honnêtement, à part si on me disait juste que la salle existait, je n'y allais pas du tout. Moi, j'y vais, j'y passe beaucoup de temps. Il y a une map, l'OIS, il faut la regarder aussi. Il y a une grosse salle Wargame. Du coup, il y a beaucoup de personnes assises qui écoutent les conférences et voient les slides en live. Par contre, vu que le Wargame n'a pas commencé, on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est même peut-être presque mieux que dans la salle, parce qu'en fait, tu peux être assis avec ton PC, une prise électrique, et avoir à la fois la conférence, à la fois les challenges. On n'a pas parlé d'un sujet super important sur chaque compte, c'est les goodies. Qui a récupéré les goodies et quel est le meilleur goodies ? C'est un peu un sujet important de mes jurifs, quand même. Moi, j'ai réussi à me faire payer une bière, mais pas par le comptoir sécu. Moi, je trouve que le Chipolo, c'est quand même la classe. On n'a même pas eu de club maté gratos, on a dû se les payer, les clubs matés. Alors qu'on fait de la pub tout le temps pour le club maté. Extrêmement déçu. Moi, j'aime bien les bracelets aussi, geek à adopter. Bon, ça ne marche pas, j'ai testé. Nico, des goodies ? Oui, quand même. Non, non, en fait, il y a énormément de bonbons. Contrairement, c'est assez rare qu'on ait autant de bonbons sur des comptes de sécurité, je trouve. Mais sinon, les goodies, très déçus. Je pense qu'il y a des goodies privés, c'est comme les bug bounty. Si tu viens en backroom... Ça me rappelle des histoires de bar avec des cacahuètes. D'ailleurs, en parlant de bug bounty, j'ai vu de véritables bounty disponibles également en tant que goodies. Il y a aussi de la tireuse à bière comme goodies, c'est sympa. Parce que tu ne peux pas parler de ce sujet-là, on n'a pas notre tireuse. C'est un sujet sensible pour le comptoir sécu qui n'a pas sa tireuse aujourd'hui. OK, je pense qu'on peut fermer le comptoir. On peut fermer le comptoir. C'est-à-dire qu'il aurait fallu l'ouvrir jusqu'ici. De toute façon, vous n'avez jamais eu de tireuse en vrai. Je sais que vous allez faire vos courses au carrefour du 13e arrondissement. De Tolbiac, exactement. Ou chez Nicolas, à l'angle de la rue. Attention, teaser, ça va bientôt changer. Bon, ben, merci. Merci à vous. Et puis on se retrouve, je ne sais pas, peut-être un teasing aux assises. Le prochain, c'est des assises. Le prochain épisode en commun.